Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Businesswoman. La thématique de ce mois-ci est un peu plus transverse que d'habitude car on va parler de vente et de rachat d'entreprise. Pour savoir comment se lancer dans les meilleures conditions, on a la chance d'avoir sur notre plateau trois invités au parcours et aux spécialisations très complémentaires. Arbia Smitty, vous avez fondu et revendu Carnet de mode, une marketplace dédiée aux jeunes créateurs de mode. Et vous êtes également futur entrepreneur fintech. Isabelle Guillomard, vous êtes présidente du groupe CCI Productions que vous avez racheté en 2008 et des laboratoires Osalis plus récemment. Cyrielle de Beaumont, quant à vous, vous êtes spécialisée dans la fusion acquisition d'entreprises au sein du cabinet Largie des Refinances, plus précisément chargée d'affaires seniors et en charge du développement. Dans cette émission, on va donc revenir sur les parcours atypiques de nos invités, comprendre comment préparer sa sortie ou son entrée en entreprise, parler accompagnement, femmes, fiscalité. Vous allez le voir, c'est un sujet où il y a énormément à dire. Alors j'espère que vous serez aussi nombreux à poser des questions que cette thématique est vaste. On va commencer avec votre parcours Arbia. Vous avez fondé Carnet de mode en 2011. Votre bébé, vous l'avez fait grandir. Et en 2017, tout récemment, donc l'année dernière, vous avez décidé de revendre votre société. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce choix à ce moment-là ? En général, en fait, je parle encore une fois dans un parcours d'un entrepreneur. Quand on commence, on ne réfléchit pas forcément à une acquisition ou une revente. On réfléchit à la création d'une start-up et la mener le plus loin possible. Et donc, soit on a justement une offre qui se présente, une opportunité, ce qui était mon cas de manière opportuniste, ou une vraie réflexion avec ses propres actionnaires et le fondateur qui décide vraiment de lancer un process M&A. Et pour vous, Isabelle, comment ça s'est passé quand vous avez repris CCI Productions en 2008 ? Donc, un groupe spécialisé dans la production de parfums et de cosmétiques haut de gamme. Voilà, vous êtes passée quand même de l'industrie pharmaceutique en tant que salariée à reprendre une boîte. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une grosse crise de la quarantaine, Agathe. Je ne peux pas vous dire autre chose plus sérieusement. J'avais envie d'avoir ma propre entreprise. Alors, je la souhaitais grande, grosse, avec de l'homme, de l'humain, surtout à l'intérieur. Et ces usines en difficulté m'ont touchée dès la première visite. Et j'ai racheté ce groupe industriel composé de 200 salariés qui venaient de traverser une première session, qui se passait très très mal et était au bord du gouffre. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Et vous êtes passée par une résolution de vente. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Oui, parce que j'ai choisi de faire confiance au créateur de ce groupe industriel qu'il avait dirigé, fait grandir pendant 35 ans. Et non pas à la personne qui l'avait rachetée et qui la détenait depuis 6 mois et qui était en train de la faire couler. Donc, j'ai approché l'ancien propriétaire et je l'ai porté jusqu'à la résolution de la vente, le rachat de sa propre entreprise et pour ensuite racheter moi-même. Et vous, Cyrielle, vous êtes spécialisée dans la fusion acquisition pour un cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quotidiennement quel est votre rôle en quelques mots ? Alors, nous, oui, on accompagne nos clients qui sont des dirigeants et des actionnaires de PME et d'ETI. Donc, on les accompagne dans des opérations d'acquisition de société ou de cession de société ou de levée de fonds. Et en fait, on va vraiment les accompagner tout au long du processus jusqu'à la remise des clés de chaque opération. Alors, le rachat ou la revente d'une entreprise, ça reste quand même une thématique à laquelle on ne pense pas quand on est entrepreneur. Il y a beaucoup d'offres sur le marché, d'ailleurs, de revente d'entreprise. Il y a des entrepreneurs comme vous, Arbia, qui vendaient votre société par opportunité. Mais finalement, quels sont les avantages, en fait, à vendre ou à racheter une société Cyrielle ? Alors, il n'y a pas nécessairement d'avantages pour revendre ou racheter une société. C'est plutôt un projet de vie d'un dirigeant. C'est aussi un projet de vie dans la vie d'une société. De pouvoir grandir, il y a différents moyens. Et il y a le moyen de la croissance externe, donc du rachat d'une société plutôt que de réembaucher et de la faire grandir. Alors, c'est pour plusieurs raisons, souvent stratégiques, pour l'entreprise et ses dirigeants. C'était votre cas, je crois, Arbia. La croissance de votre entreprise, vous voulez qu'elle grandisse ? Non, mais complètement, en fait, la question toujours se pose. Est-ce qu'un adossement industriel peut mener ma boîte beaucoup plus loin que si, justement, je lève des fonds avec d'autres investisseurs ou que, en fait, je la fasse grandir moi-même ? Donc, c'est là où, justement, le choix de l'entrepreneur doit se positionner par rapport vraiment à l'objectif de la boîte et la continuité. – Alors, ça fait quoi de changer de boîte ? Du moins, de quitter sa boîte, pas du jour au lendemain, puisqu'il y a une passation, ça s'est fait quand même en 7 mois pour vous. Voilà, qu'est-ce que ça fait de quitter son bébé comme ça ? – Ça fait toujours difficile parce que j'ai jamais presque fait la part des choses entre ma vie personnelle et professionnelle. C'était toujours ma start-up, ma vie de la même manière. Mais bon, aussi, on arrive à faire le deuil pendant, justement, la période de passation et passer à autre chose. Et dans mon cas, en étant un salarié entrepreneur touché par le virus de l'entrepreneuriat, on se met très, très vite, en fait, à réfléchir à d'autres idées et donc embarquer dans l'adrénaline de nouvelles choses très vite. – Ça se passe assez naturellement, finalement. Et pour vous, Isabelle, qui avait changé, pas vraiment de domaine, mais en tout cas, qui est passée d'un statut de salarié à statut de chef d'entreprise, ça fait quoi ? – Ça fait très drôle, pour tout vous dire. Quand on est cadre supérieur dans quel que soit le domaine, on a l'habitude de dire « appelez-moi l'informatique, appelez-moi les ressources humaines ». Et lorsque l'on se retrouve chef d'entreprise à la tête d'une PME, eh bien, il manque toujours quelque chose. Donc, il faut aussi savoir être polyvalent et avoir des vraies compétences aussi pour pouvoir se débrouiller seul. – Pour vous deux, ces transitions se sont plutôt bien passées. Vous avez des âges assez différents, je ne vais pas vous les demander, mais ça fait quand même 10 ans que vous avez racheté. Est-ce qu'il y a un âge plus propice qu'un autre, Cyriel, pour revendre ou racheter une entreprise ? Ou un moment de la vie de l'entreprise plus propice ? – Oui, alors, il n'y a pas nécessairement d'âge pour vendre ou pour racheter. C'est vraiment toujours un projet stratégique et un projet de vie. Un dirigeant, à un moment, va vouloir passer à la retraite. Donc, il va vouloir vendre également, mais il peut vouloir vendre avant parce qu'il a d'autres projets de vie. C'est vraiment… Alors, c'est aussi parce que je travaille pour des PME. Et dans la PME, il y a un vrai côté humain. Et il faut vraiment comprendre le projet de la société stratégique. « Je suis à Paris, je veux m'implanter en région. » Enfin, voilà, il faut vraiment comprendre le dirigeant, sa vision de la société, là où il veut l'emmener, et l'aider dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas nécessairement d'âge. Il y a des bons moments. – Et si le projet, justement, est bien construit, parce que vous insistez sur cette notion-là, c'est un peu la base, je pense, du coup, pour revendre ou acheter une entreprise. Si le projet est bien ficelé, on peut même racheter une entreprise ou vendre… Enfin, du coup, racheter une entreprise qui n'est pas du tout dans son domaine. – Alors, oui… – Facilement ? – Oui, oui, oui. Effectivement, quand on va racheter une société et qu'on est déjà un groupe, on va pouvoir racheter plusieurs choses. Donc, à chaque fois, c'est très différent. On peut racheter des compétences complémentaires à notre activité. Donc, on peut soit se renforcer ou soit racheter des compétences complémentaires. Et donc là, effectivement, il faut avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire, comment on va le réintégrer dans notre société pour pouvoir savoir ce qu'on veut aller chercher, ce qu'on veut aller acheter, en fait. – Et on peut acheter une société même si on n'en a pas déjà fondé une soi-même, comme Isabelle, par exemple. – Ah oui, on peut être dirigeant de société et vouloir en racheter une autre pour faire, justement, évoluer et grossir. – Mais sans avoir de société à la base ? – Alors oui, on peut… Effectivement, tout peut commencer comme ça, sans la fonder, mais plutôt reprendre une société sans aucun problème. – Alors maintenant qu'on a un peu parlé des bases de vos parcours, on va s'intéresser plus précisément aux démarches, à comment ça se passe, en fait, d'acheter ou de vendre une société. Il y a beaucoup de démarches, ça prend beaucoup de temps, c'est pas du jour au lendemain. La base, vous le disiez, Cyriel, c'est vraiment de construire son projet de vie. Pour vous, Arbia, ça s'est passé comment ? C'était quoi la première étape à partir de cette opportunité, ce contact ? – Je pense que d'une manière méthodique, encore une fois, je suis ingénieure, donc c'est assez méthodique pour moi. Une vente, ça commence d'abord par identifier ses acquéreurs potentiels dans toutes sortes de secteurs, commencer vraiment à parler avec eux, à échanger, pas forcément d'une vente, parce que d'habitude, ça se passe toujours entre une start-up et un grand groupe ou un industriel de manière très spontanée, en parlant de stratégie ou de partenariat stratégique. Voilà, enfin, donc c'est des gens avec qui on travaille, qui nous connaissent, qu'on connaît, etc. Donc quand même, ça se construit sur le temps. Ensuite, quand vraiment on amorce un process M&A, qui est un process juridique assez lourd, un process aussi de négociation, un process où vraiment qui contient, qui encadre en fait tout le… surtout en fait qui touche à tous les actionnaires de la bonne, donc ce n'est pas seulement le fondateur. On commence vraiment à faire des audits, donc la partie audits qui est quand même assez lourde dans la vie, surtout dans l'entrepreneur, parce que ça prend énormément de temps. Déjà, j'avais l'habitude de faire des audits pour mes levées de fonds avant, avec des vrais… enfin, des VCs et des business angels, mais avec un industriel pour une acquisition, du coup, les audits prennent une dimension beaucoup plus importante, juridique, technique, financière, etc. Et donc c'est ça qui prend beaucoup, beaucoup de temps et pendant ce temps-là, on regarde toutes sortes de scénarios possibles et imaginables à partir du moment où l'accueilleur va reprendre la boîte, est-ce qu'il y a des risques pour lui qui vont venir sur du court comme le long terme ? Et donc c'est ces scénarios-là justement qui vont définir la négociation du term sheet et du contrat justement d'acquisition avec l'industriel. – Ça s'est passé pour vous aussi de cette manière-là, Isabelle, dans le cadre de process ? – Oui, je crois que vous illustrez bien cette étape clé. L'enjeu, c'est tout d'abord de constituer son équipe de conseil, quel qu'il soit, que ce soit des cabinets, des avocats… – Ça c'est la base pour vous ? – C'est la base, c'est s'entourer d'abord, au préalable, de sorte à ce que lorsque l'on a trouvé la cible d'acquisition ou l'acquéreur, eh bien on est en place, les équipes, tout de suite pour mettre le process de négociation en route et d'audit. – Alors justement, Cyril, comment on trouve un repreneur ? – Alors, je vais déjà rebondir un petit peu, effectivement, c'est beaucoup un gain de temps et c'est beaucoup d'interlocuteurs à piloter et donc il faut au bon moment avoir un avocat, il faut au bon moment avoir un fiscaliste pour pouvoir vraiment se rassurer. – Un comptable ? Alors, il y a l'expert comptable qui joue beaucoup aussi au départ, qui va lui transmettre les éléments. Nous, on va les transformer, enfin les transformer, les montrer le mieux possible à l'acquéreur pour qu'il puisse se projeter également. Mais effectivement, il faut être vraiment très entouré, surtout juridiquement également, pour ne pas commettre d'erreurs. – Et du coup, l'étape numéro 1 pour vous, c'est quoi ? Quand on vous propose, on vous confie un projet d'acquisition ou de fusion ? – Alors, sur l'acquisition, ça va être vraiment, comme je disais, de bien comprendre la stratégie de la société et ce qu'elle recherche. Après, nous, effectivement, nous allons chercher toutes les sociétés qui pourraient correspondre et qui pourraient être à vendre. Donc finalement, on va permettre à l'acquéreur de voir plusieurs choses, de voir plusieurs sociétés, de pouvoir rentrer en contact avec eux et avant tout, on se rend compte, nous, dans notre métier, que c'est vraiment une rencontre humaine, qui est très forte, puisque souvent, le sédant, c'est son bébé, comme on le disait, c'était les vôtres aussi. C'est une société où le dirigeant se lève tous les matins pendant 20 ans ou plus pour aller dans sa société. Donc c'est compliqué pour lui de vendre et il faut que ça se fasse vraiment très en douceur et par une vraie rencontre. – On va un peu progresser dans les démarches, après avoir construit son projet, après s'être entourée. Voilà, comment ça se passe la suite ? Cyrielle, par exemple, pour vous, c'est quoi les grandes étapes ? – Alors, les grandes étapes, prenons la session par exemple. Les grandes étapes de session, c'est effectivement, comme vous le disiez, tout au départ, de bien comprendre le projet. Après, ça va être de créer un document qui s'appelle l'InfoMémo, qui va reprendre un petit peu toute la société et son fonctionnement et qui va pouvoir permettre à l'acquéreur de comprendre comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'il réintègre et quand et comment. Une fois qu'on a vraiment créé ce document qui doit faire envie, mais qui ne doit pas mentir, qui doit poser toutes les choses, qui doit vraiment reprendre tout ce qu'il y a dans la société, ses problèmes, ses bonnes nouvelles, toutes ces choses-là. – Ça, c'est avant la prospection ? – Ça, c'est avant d'aller chercher les acquéreurs. C'est même pendant, parfois, parce que c'est vraiment une période qui est assez longue sur la recherche d'acquéreurs, de pouvoir trouver les bons acteurs. Est-ce que ça rentre dans leur stratégie actuellement aussi ? C'est ça aussi. – Il y a la prospection. – Donc, on va aller chercher les acquéreurs et on va les faire se rencontrer. Et là, effectivement, il y a une… – Il faut que ça matche. – Voilà, il faut que ça matche. Souvent, en tout cas, sur les tailles des clients qu'on conseille, c'est vraiment aussi une vraie histoire de rencontre. Et après, on va donc rentrer en négociation. Donc, on va poser des… L'acquéreur va poser des questions. Le sédant va aussi répondre à ces questions et puis lui en poser d'autres. Et nous, notre rôle, ça va vraiment être de donner… de mettre tout en évidence au sédant pour qu'il ait toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et une bonne décision pour un dirigeant, c'est peut-être pas la même pour un autre. Donc, ça reste sa décision et son entreprise. Et nous, on doit vraiment tout lui mettre à plat pour qu'il puisse au mieux prendre la décision. Et on l'aide dans tout ce qui est négociation. Cette rencontre, on va essayer de la garder et de la privilégier. C'est-à-dire que nous, on va avoir un petit peu ce rôle-là aussi d'annonciateur de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. – Donc, du début à la fin du projet. – Oui. Alors, nous, on accompagne vraiment de l'instant où on décide de vendre au moment où on a vendu. – Et la dernière étape, du coup ? – Alors, après, on va arriver sur les LOI, après la négociation, donc Later of Attention. où là, il y aura tout fixé, qu'est-ce que je reprends, à quel prix et quelles sont les modalités de paiement, qui sont un des points qui sont aussi très importants. et on va aider le dirigeant à choisir. Et après, il rentre en exclusivité, les audits démarrent, où on va vraiment regarder que tout est bien ce qui a été dit au départ, jusqu'au transfert de propriété à la remise des clés. – Et ça peut prendre combien de temps ? – Un deal, en règle générale, ça prend 8 mois, 1 an. Donc, c'est assez long et chronologique. – Une période dense, pour vous Isabelle, ça a duré combien de temps ? – Ça a duré un an, effectivement. J'aimerais compléter sur un point, là, on est dans la position cédant, et Cyrielle l'explique bien. La position acquéreur, le moment critique, lorsque l'on a toutes les données, c'est surtout se poser la question, qu'est-ce que l'on apporte comme valeur ajoutée, en tant que repreneur, à cette société, à cette personne morale qui est une entreprise ? Qu'est-ce que la personne physique, nouvel acquéreur, va apporter ? Ou le groupe, lorsque l'on est dans les groupes. – Mais quel est votre but, alors ? – Et si on n'a pas de réponse à cette question, si on n'apporte rien, il ne faut pas faire ce genre de deal. Car racheter une entreprise, c'est surtout assurer son avenir, et pas prendre son présent pour vivre son quotidien. Et pour lui assurer un avenir, il faut avoir une vraie vision, et une vraie compétence dans le domaine, ou bien s'entourer. Donc se poser la question primordiale de quel rôle je vais jouer, et comment je vais pouvoir faire grandir cette entreprise. – Et donc quel était votre rapport, l'apport que vous souhaitiez apporter à CCI Productions ? – En l'occurrence, là, il s'agissait de lui faire passer les années 2000, puisque c'était un groupe en difficulté, et surtout de réorienter, de lui donner une stratégie. Un groupe industriel qui n'en avait pas. Et l'industrie était en plus en 2008, dans une période extrêmement difficile, puisque tout de suite on a eu le krach boursier. Et les carnets de commandes qui diminuaient, et la perte d'un million d'emplois, à peu près en 10 ans, d'industriels en France. – Et sans formation particulière, vous avez réussi à relever ce challenge ? – Oui. Alors, heureusement, tout ne repose pas sur le chef d'entreprise. L'art d'un chef d'entreprise, c'est s'entourer, s'entourer des compétences. Et lorsque vous avez les compétences autour de vous, que vous savez les animer, les valoriser, les optimiser, vous réussissez. – Et est-ce que vous vous êtes fait accompagner par… Donc, je sais que vous ne vous êtes pas fait accompagner par un cabinet de type celui pour lequel Cyril travaille, mais peut-être par un mentor, un tuteur ? – Alors, j'ai eu une stratégie un peu particulière. J'ai constitué mon équipe au préalable. Et cette équipe, je lui ai indiqué, vous allez m'aider à acheter une entreprise, mais vous allez rester après. Car si ça ne marche pas, on sera ensemble dans le bateau pour voir pourquoi ça ne marche pas. Et donc, les conseils, c'est bien, c'est beaucoup de commissions, c'est beaucoup d'argent. Et souvent dit, les conseils ne sont pas les payeurs. Donc, moi, j'aime bien les garder avec moi de façon à échanger les premières années. Et j'ai une équipe formidable d'avocats et de financiers. – De trois personnes, je crois, qui vous entourent. – Qui m'accompagnent depuis dix ans. Et j'ai l'habitude de mettre leur avis en commun lorsqu'ils ne sont pas d'accord ensemble. – Eh bien, je ne prends pas de décision. J'attends. – Pour quelles raisons ? – Parce que j'aime… Alors, je trouve que les conseils et les conseillers sont très chers. Il y a beaucoup d'honoraires. Donc, pour moi, il n'y a pas deux options. Soit les conseils sont bons, on les écoute. Sinon, ça ne sert à rien de payer des conseils. Et s'ils sont mauvais, il faut surtout se débarrasser de son conseil. – Donc, si ces personnes ne sont pas d'accord, pour vous, ça veut un peu dire qu'il y a quelque chose… – Oui. On a encore de l'analyse à faire et on a encore à chercher une solution. – Alors, vous parliez de vous entourer de spécialistes et justement, on a l'Institut du Mentorère, l'IME, qui nous a mis un commentaire sur la page Facebook et qui est totalement d'accord avec vous sur l'accompagnement. C'est une vraie clé, s'entourer de spécialistes, en tout cas, pour réussir le rachat ou la vente d'une entreprise. Pour vous, Arbia, est-ce que vous avez aussi passé cette épreuve toute seule ou est-ce que vous vous êtes fait entourer ? – J'étais déjà entourée par un conseil stratégique, un board d'administrateurs. – C'est quoi un board ? – En fait, on constitue un board au moment où justement, on a des actionnaires et moi, j'ai plusieurs business angels, plus un fonds d'investissement institutionnel. Donc, c'est justement des gens qui ont l'habitude de… Enfin, c'est d'ailleurs tout leur métier d'accompagner les startups de justement l'investissement ou la levée jusqu'au rachat et l'exit parce qu'ils sont aussi actionnaires dans la boîte. Donc, voilà, j'étais entourée par eux justement, leur conseil tout au long justement de l'exit jusqu'au bout. – Et vous parliez d'audit tout à l'heure. À quel moment ça intervient ? Et est-ce que là aussi, il faut se faire entourer ? À qui on fait appel ? – Alors, les audits en général, c'est commandé par l'acquéreur. Donc, c'est l'acquéreur qui impose justement ces audits-là spécifiques en prenant justement des cabinets spécialisés, des agences. Ça dépend encore une fois des audits. Moi, j'ai eu un audit technique, un audit juridique, un audit financier. Et donc, chaque audit justement doit faire appel à un cabinet spécialisé. Et donc, ce n'est pas forcément de mon côté, mais c'est à moi justement de répondre à ces audits-là pour justement donner toutes sortes d'éléments. – Analysez votre société ? – En fait, c'est eux qui analysent, c'est eux qui posent les questions. Et c'est à moi justement d'apporter tous les éléments de réponse. Donc oui, c'est mon travail à moi, plus ma team, toute l'équipe, nos comptables, nos avocats, etc. – Ils sont importants ces audits, Cyrielle ? – Alors oui, ils sont très importants, ils vont arriver effectivement… – Indispensables ? – Souvent, c'est mieux tout de même, comme ça on sait vraiment ce qu'on achète en fait. Ils vont arriver juste après l'OI, donc ce qui fixe les conditions, et juste avant l'offre ferme. Donc ça permet de vérifier que tout ce qui a été dit avant est bien vrai, est bien là, qu'il n'y a pas de choses cachées, que tout va bien et qu'on sait bien ce qu'on achète. – Ça permet en fait de donner une réelle analyse, d'analyser toute la société en entier, pour savoir où on va et ne pas avoir de surprises derrière. – Tout à fait. – Une fois la société achetée, peut-être aussi permettre de définir fermement, comme vous disiez, le prix ? – Alors oui, il a forcément une incidence aussi sur le prix, surtout si on découvre des choses qui n'ont pas été dites avant. Donc c'est nous aussi notre rôle d'essayer de mettre les choses de la façon la plus claire possible en amont, pouvoir prévenir l'acheteur de tout, et s'il rachète une société, il doit être au courant de tout. Et ça se vérifie au moment des audits, en fait. – Les audits, vous en avez demandé, vous, Isabelle ? – Oui, bien sûr, mais j'ai aussi audité moi-même, c'est-à-dire en immersion pendant trois mois, avant la signature dans l'entreprise, en ouvrant moi-même les placards pour essayer de trouver les problématiques. Il faut de toute façon se préparer à des mauvaises surprises. Il ne faut pas penser que l'audit vous donne une certitude et une parfaite connaissance. Il faut se préparer en tant que chef d'entreprise aux surprises bonnes et aussi mauvaises. – Et ça a été le cas pour vous ? – Bien sûr, comme tout le monde. – Et comment vous avez réagi ? – Eh bien, il faut une capacité à les assumer. Et la clé, je pense, bon, les bonnes, c'est facile. Tout le monde sait gérer le bon et le bonheur. Le mauvais, c'est surtout savoir l'optimiser, construire dessus et le transformer en opportunité. Ça, c'est la clé vraiment du succès pour les entreprises. Une mauvaise nouvelle, une problématique nouvelle, inattendue, doit se transformer impérativement en opportunité. – C'est le début de l'aventure entrepreneuriale ? – Oui. – Ou du moins de celle-ci ? – Oui. – Et justement, après ces audits, intervient, comme on le disait, la définition, la négociation du prix. Comment, en fait, on définit le prix de vente d'une entreprise ? Arbia, ça s'est passé comment pour vous ? – Le prix, en fait, dépend d'énormément d'éléments. C'est un peu comme vous parliez de valorisation de la boîte au moment de la levée de fonds. C'est pas forcément basé sur un business plan avec des chiffres ou un chiffre d'affaires ou un EBITDA, etc. Ça dépend vraiment du potentiel de la boîte à partir du moment où elle est cédée. Qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est quoi ses projections après ? La négociation aussi des conditions, parce que pour moi, les conditions signées avec l'acquéreur, entre l'acquéreur et l'entrepreneur, est encore plus importante que le prix. Quand on vend une boîte, on vend aussi, voilà, est-ce que, après, je suis verrouillée pendant un temps, donc je vends aussi ma liberté avec, est-ce que j'ai ma liberté, comment ça se fait, les modalités de paiement derrière, etc. Donc il y a énormément de conditions qui rentrent en jeu, qui sont aussi importantes et même plus importantes, en fait, que la négociation de simple prix. – Le prix, on va d'abord le fixer sur la LOI, sur cette première étape avant les audits, mais effectivement, les conditions de paiement vont revenir complètement, c'est un tout, en fait. Et les conditions de paiement et toutes autres conditions, c'est vraiment ça qui est aussi à prendre en compte. Donc avec plusieurs offres, il faut réussir à choisir quelle est la bonne, parce que c'est quel est le projet qu'il y a autour également. Ce n'est pas qu'une question de prix, et surtout dans les PME. – Et puis ça permet aussi de se projeter, en fait, sur le potentiel de la société et l'argent qu'elle va pouvoir dégager plus tard. – Par contre, quand on vend une société, on ne vend pas son futur. En règle générale, on vend son histoire, ce qu'elle a fait, là où elle en est, et potentiellement des contrats qui vont déjà être signés, mais on ne vend pas son futur. Son futur, c'est l'acquéreur qui va le créer et l'insuffler. – Ça ne fait pas partie du contrat ? – Si l'entrepreneur est payé en horn-out, ça veut dire sur des objectifs à faire, parce que c'est la plupart des cas, la majorité des cas, l'entrepreneur doit rester justement dans la société pour assurer la continuité pendant un moment. Là, pour le coup, c'est très, très important, et ça rentre complètement dans la projection, en tout cas, de ce qui va être fait, rentre en jeu. – Donc là, oui, c'est une des possibilités d'accompagnement derrière, d'être sur les modalités de paiement, d'avoir un horn-out, mais c'est un cas parmi plein, où effectivement, c'est plus, on va se baser sur ce qui a été fait. Sinon, on se retrouverait avec beaucoup de cas qui diraient, « Oui, mais ma société, dans 5 ans, c'est Google. » Ok, mais ça, c'est l'acquéreur qui va essayer de l'emmener le plus possible vers un projet. – C'est l'acquéreur d'en faire ce qu'il en vient après. – Voilà, ce n'est pas le cédant qui doit faire le projet de l'acquéreur. – Pour vous, Isabelle, la négociation du prix a été difficile, ou avec justement ce fondateur de société qui est devenu repreneur ? – Cette résolution de vente, oui, c'était un contexte particulier, bien évidemment, surtout en plus avec un LBO qui s'effondrait et le krach boursier. Bon, toutefois, une fois qu'on a passé ces étapes-là de construction du prix et payé l'entreprise, moi sur l'accompagnement, en revanche, je n'ai pas pris de période d'accompagnement par le cédant. Donc au jour de la vente, le cédant prenait sa retraite et je reprenais l'entreprise. Donc je suis entièrement d'accord avec Cyrielle sur le passé et le futur. On achète un passé, un présent, et le futur, on le construit soi, et ce n'est pas à nous de le payer. – Et sur la négociation ? – C'est difficile, mais c'est une négociation. C'est une négociation qui doit trouver, comme toutes les négociations, un accord gagnant-gagnant. Et il est évident que chacun joue son rôle. L'acquéreur, l'acheter le moins cher possible, et le cédant, la vendre le plus cher possible. C'est très classique. – Et financièrement, alors comment ça s'est passé ? Est-ce que les banques vous ont ouvert leurs bras assez facilement ? Est-ce que ça a été d'un apport personnel ? Est-ce qu'il y a besoin d'un apport ? – Lorsque vous achetez des usines, on vous ouvre rarement les bras, surtout en 2008. – En difficulté en plus ? – Oui, donc il y a des domaines plus attractifs que d'autres, il faut bien le reconnaître. Et en tant que femme industrielle, on a ajouté une difficulté. Donc il est certain que les banques ne vous ouvrent pas les bras. Et là, il faut se bagarrer. C'est la première étape, finalement, du rôle du chef d'entreprise. Si vous ne trouvez pas l'argent, ce n'est pas la peine d'acheter une boîte, c'est que c'est déjà un très mauvais début. – Comment vous avez fait pour les convaincre alors ? – C'est le projet que vous présentez, finalement. Alors on parle du fameux business plan. Moi, je n'aime pas trop parce qu'il y a trop de chiffres pour moi et trop d'aléas. Mais en tout cas, il y a un business model que l'on présente sur le futur. Et les banques, elles achètent un futur. Donc, il y a une capacité à le créer, à le prendre en charge, à le diriger. Donc, c'est de la force de conviction et c'est la solidité d'un projet. – Et financièrement, quels sont les leviers, Cyriel, qu'ont les personnes qui veulent racheter ? Les leviers de fonds, les banques, l'argent personnel ? – Alors, tout est possible. Chaque cas est vraiment très particulier. L'objectif, c'est effectivement de ne pas racheter une société si on n'en a pas les moyens. Donc, il y a plein de sociétés qui existent. C'est de s'acheter une société qui est à sa taille, qui correspond aussi à son budget et à ses possibilités. Après, bien sûr, on peut se faire accompagner d'investisseurs, on peut se faire accompagner par les banques, on peut se faire accompagner par vraiment plein d'options. Il y a vraiment plein d'options possibles. Et c'est finalement la construction du modèle financier autour d'un rachat d'une société, qui peut être différent, très différent d'une société à l'autre. – Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, Arbia, vous par exemple, pour la vente de votre entreprise ? – C'est comme tout entrepreneur, il n'y a rien qui se passe dans le meilleur des mondes. Justement, on découvre toujours des problématiques lors des audits, des choses qu'on n'a pas forcément prévues, qu'on n'a pas vues, les négociations, les termes imposés par l'acquéreur qui ne peuvent pas forcément correspondre à la vision, en tout cas à l'ambition de l'entrepreneur, la continuité après pour l'entrepreneur ou son arrêt, etc. Donc, on est rarement, en tout cas, ravis du début à la fin d'un processus de session. – Et donc, vos conseils, Cyrielle, pour une personne qui veut s'engager dans cette aventure, ce serait lequel ? Lesquels ? – Alors, au-delà des conseils, c'est effectivement de bien s'entourer, de rester, si c'est pour de l'acquisition, de bien comprendre ce que ça va faire demain, quels sont les projets, qu'est-ce qu'on va insuffler, comme le disait tout à l'heure Isabelle, dans la société et se projeter réellement. Après, il faut effectivement tout verrouiller, financièrement, légalement, fiscalement également. Ça va changer aussi son côté personnel, patrimonial. Donc, il faut vraiment envisager tout ça. Et nous, en tant que conseil, on fait surtout gagner beaucoup de temps aux dirigeants. Nous, on est là, justement, pour repérer toutes ces étapes-là et qu'il n'y en ait aucune qui soit oubliée, de pouvoir tout mettre, enfin, donner vraiment toutes les cartes aux dirigeants pour qu'ils puissent choisir le bon acquéreur ou la bonne société. – Et une des cartes qu'on peut ne pas maîtriser aussi, Isabelle, c'est une information que vous m'aviez donnée, mais ça peut être aussi savoir qu'en fonction de l'entreprise qu'on leur achète, il y a des salariés, donc qu'on choisit de conserver ou pas dans le projet, et aussi potentiellement des indemnités de fin de carrière. Ça, ça peut être un piège dans lequel on peut tomber, oublier ce genre d'éléments. – Oui, tout à fait. Alors, dans les très grosses entreprises, évidemment, c'est provisionné, et on les voit tout de suite au moment de l'audit. Mais lorsque, dans les PME, si le corps social prend sa retraite dans les cinq prochaines années, et qu'il y a un vrai savoir-faire détenu, eh bien, finalement, vous achetez une coquille vide. Donc, il faut, je pense, se préparer au pire et imaginer le pire. Il y avait un très bon bouquin américain, « L'avenir appartient au paranoïaque ». Je crois qu'un bon chef d'entreprise. Et au moment de l'achat, il faut être très paranoïaque, et envisager le pire, prévoir le pire, mettre tout au pire, pour n'avoir que, finalement, de la bonne surprise. – Et il y a des difficultés, donc, qui font partie de la vie d'un entrepreneur. Il y a d'autres difficultés qui sont totalement indépendantes, des difficultés qui sont propres aux femmes. Là, je me tourne encore vers vous, Isabelle, on va parler de femmes. En 2013, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Et vous, vous êtes retrouvée en difficulté. Les investisseurs vous ont un peu mis de côté. Ça a été difficile pour vous de conserver ces CI Productions. Mais aujourd'hui, cette année, on fête les 10 ans de la société. Donc, c'est une grande réussite. Et surtout, vous, votre manière de rebondir, ça a été de créer les laboratoires Osalis, spécialisés dans les cosmétiques pour les femmes atteintes de cancer. C'est exceptionnel ? – Non, je vous le disais, c'est transformer une catastrophe en opportunité. Alors, on appelle ça aussi de la résilience. C'est vrai que j'ai eu un cancer du sein agressif. Être chef d'entreprise, là aussi, donne un contexte particulier. Pas d'arrêt de travail, on ne peut pas abandonner sa boîte. – Mais comment on fait alors pour se relever professionnellement et personnellement ? – Alors, moi, je me suis relevé grâce à mon entreprise, à mes salariés. Je me suis relevé grâce à Osalis. C'est construire sur le pire. Et ça, ça m'a passionnée. Donc, oui, j'ai acheté deux fois ma boîte parce qu'il a fallu sortir les actionnaires minoritaires. Oui, une femme avec un cancer, un chef d'entreprise avec un cancer, on ne lui prête pas beaucoup. Et finalement, Osalis, c'est né d'une épreuve. Et c'est devenu un formidable projet transversal du groupe au service des femmes du monde entier. – Une entreprise très impliquée dans le sociétal, aujourd'hui, c'est devenu une force ? – Oui, c'est devenu une industrie. Et le groupe est devenu une entreprise sociétale avec l'intégration et la signature de la charte cancératoire. Qu'on intègre les malades, on capitalise sur les plus fragiles, on valorise le pire, finalement. Et on s'aperçoit que dans ce contexte, les meilleurs, les bien portants, ceux qui vont bien, vont encore mieux. Parce que ce management bienveillant, finalement, les rassure aussi pour leur futur. – Et les femmes, alors, comment vont-elles dans ce milieu de rachat et de vente d'entreprises ? Arbia, ça s'est bien passé. Pour vous, côté féminin, on va dire, est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés à négocier ? Est-ce que vous n'avez pas été fait face à de la misogynie ? – Je pense que j'ai eu plus de difficultés en étant founder tout seul que founder femme. Parce que, de toutes les façons, fondateur tout seul, ça ne veut dire pas d'associer avec qui, se challenger, partager, partager les bons moments comme les pires moments, décider ensemble, etc. Donc, c'est assez dur quand même, moralement et physiquement, de tenir une boîte tout seul. Donc, c'est plus, je pense, que c'est plus ces difficultés-là par rapport à, en tout cas, aux investisseurs en face qui ne voyaient pas forcément un fondateur comme une équipe idéale pour une entreprise. C'est connu de toutes les façons mondialement. Enfin, on estime qu'il faut toujours une équipe dirigeante un peu plus grande qu'une seule personne avec des profils complémentaires. Donc, je dirais plus ça que le fait que je sois femme. Après, oui, on ne peut pas nier qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs tech. Et en face, on a aussi très peu de financiers ou des partenaires dans des fonds d'investissement femmes. – Alors, les deux en même temps, comme ce que vous voulez faire. – Ça fait dur. Donc, quand on est une femme en train de pitcher devant plusieurs hommes investisseurs, on n'a certainement pas les mêmes questions, ni le même regard, ni justement les mêmes appréhensions que devant peut-être des femmes financières. Donc, je pense que c'est tout un cercle, malheureusement, qui est comme ça, qu'il faut déjà changer par la culture, l'éducation de fonds, que ce soit du côté financier que du côté, en fait, entrepreneurial. Et c'est les deux ensemble qui vont aider. – Et du côté salarié aussi, pour vous, Isabelle, quand vous avez racheté CCI Productions, comment ils vous ont accueilli, ces salariés ? – Je pense qu'ils devaient être très inquiets parce qu'une femme qui arrivait après un patron présent depuis 35 ans, je pense que c'était compliqué. Et finalement, le respect est venu par l'exemplarité, par la réussite et la gestion des difficultés. Donc, aujourd'hui, ça n'étonne plus personne que je sois une femme industrielle. – Et la transition, ce rachat s'est bien passé pour eux ? Aujourd'hui, ils se sentent à nouveau bien dans leur entreprise, vous pensez ? – Oui, je pense qu'ils se sentent bien, peut-être mieux pour certains qu'il y a 10 ans. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe. Donc, j'ai la faiblesse de penser qu'ils se sentent bien, oui. – Et de votre côté, Cyrielle, quel regard vous portez sur les femmes entrepreneurs avec lesquelles vous êtes potentiellement en contact au quotidien ? – Alors, pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose. un dirigeant, c'est un dirigeant, que ce soit une dirigeante ou un dirigeant. Il est habitué à prendre des décisions dans sa société pour ses employés, pour ses négociations, pour tout ce qui, finalement, rythme la vie d'un entrepreneur. Et avec un « e » ou sans. Et vraiment, pour moi, ça ne change pas, ça ne change pas. – Et de leur côté, à elles, est-ce que vous voyez des différences ? Est-ce qu'elles ont peut-être moins confiance en elles ou est-ce que, justement, elles sont plus boostées ? – Non, peut-être plus attentive à certains détails, à des petits points. Mais c'est toujours vraiment une question de personnalité. Mais c'est vrai qu'on va trouver, dans certaines industries, où ça va être encore plus pertinent d'avoir une femme parce que c'est elle qui utilise les produits, toutes ces choses-là. Mais peut-être un petit peu plus pointue sur certaines choses, certaines préoccupations. – On va parler maintenant de l'après, la suite, ce qui vous attend pour ces prochains mois, ces prochaines années, ce qui attendent aussi les futurs acquéreurs pour Cyrielle. Comment on fait, déjà, pour donner une impulsion à cet après ? Arbia, vous avez revendu carnet de mode, vous avez eu sept mois de passation. – Oui, moi, c'était très rapide dans ma tête. C'était… Alors, c'est quoi mon next projet ? Donc, c'était commencer à faire le maximum de rencontres, même pendant ma transition, ma période de transition, rencontrer et recruter ma prochaine équipe dirigeante, fondatrice, rencontrer peut-être mon associé professionnel futur, trouver justement le pain point ou la problématique prochaine que je dois absolument résoudre. Je pense que c'est ça qui, justement, qui motive et qui incentive l'entrepreneur. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est la création. Donc, ça a rythmé, je pense, toute ma période de transition jusqu'à maintenant. Et là, j'avance très bien sur le lancement de la nouvelle boîte. Donc, je n'ai pas eu vraiment de période de repos à rien faire. Et pour vous, Isabelle, alors, pour leur donner confiance à ces salariés, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, il faut une vision claire. Un patron, c'est avant tout une vision et une équipe. Et je crois qu'en donnant une stratégie, donnant les moyens d'atteindre les objectifs, eh bien, la confiance vient. C'est aussi du... Le respect, ça vient de l'exemplarité et ça vient du succès. Ça ne se décrète pas. Donc, c'est finalement au quotidien, au fur et à mesure des années, avec la réussite, que le respect vient. Pour vous, Thierrylle, un conseil peut-être pour les personnes qui reprennent ou revendent d'une entreprise pour la suite ? Sur le niveau de la passation ? Oui. Sur la passation, effectivement, l'objectif, c'est de garder toute la valeur ajoutée de la société qu'on vient d'acheter ou, en tout cas, celle qu'on vend. C'est vraiment essayer de se reposer sur les bonnes personnes au sein des équipes, de façon à ce que ça continue vraiment à tourner, à vraiment garder tout ce qui a été fait dans le passé par le vendeur et d'essayer de vraiment faire cette continuité, de rajouter des choses également. Et après, pour effectivement un repreneur ou même un groupe, il y a une hybridation des équipes. Il faut réintégrer ces personnes-là. Oui, parce qu'on réintègre des compétences, on réintègre des hommes qui font fonctionner la société qu'on vient de racheter. Et l'objectif, c'est effectivement pas de racheter une coquille vide. Et qui sont inquiets, peut-être aussi potentiellement. Qui ne savent pas ce qui va se passer. Mais un bon acquéreur, c'est quelqu'un qui veut justement garder ces compétences-là et surtout pas les brimer. Donc, il va essayer de l'intégrer le mieux possible. Et c'est en ça que vous pouvez être fiers, toutes les trois, je pense, dans vos métiers respectifs. Et d'ailleurs, c'est ce que n'arrêtent pas de souligner nos internautes là qui nous regardent sur live Facebook. On a beaucoup de félicitations, beaucoup d'admiration pour vous trois. Un petit plus particulier pour vous, Isabelle, apparemment, de ce qu'on transmet. Donc, encore félicitations pour ce que vous faites. Et on va parler maintenant peut-être aussi, je vais citer, ce qui se fait en ce moment sur les sites Internet pour la revente ou pour l'achat d'entreprises. On a notamment les chambres de métiers d'artisanat qui proposent de nombreuses opportunités pour ceux qui veulent reprendre des sociétés. J'avais noté aussi le site de notre partenaire, l'AFE, l'Agence France Entrepreneurs, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, donc de l'artisanat, on l'a dit, BPI France, CCI Entreprendre en France, Cédans et Repreneurs d'affaires, le Conseil National des Barreaux, le Conseil Supérieur du Notariat et également le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables. Vous pouvez vous renseigner sur ces sites, vous pouvez vous informer sur toutes ces plateformes. Il y a énormément d'informations. On n'a pas tout à fait terminé cette émission. On va parler vraiment maintenant des projets que vous avez. Donc Arbia, voilà, maintenant, Cardin Mode, c'est derrière vous. Vous avez passé les 7 mois de passation. Vous restez dans les mêmes locaux puisque Cardin Mode a déménagé. Qu'est-ce qui va se passer dans ces futurs locaux ? Un nouveau projet, une nouvelle idée. Et encore une fois, une nouvelle problématique à laquelle s'attaquer. Essayer vraiment… Parce qu'encore une fois, la création d'entreprises et en tout cas, la motivation première d'un entrepreneur, c'est justement impacter, faire un impact positif autour de soi sur une industrie en particulière, un secteur. – Mais qu'est-ce que vous voulez faire concrètement ? – Alors, je ne vais pas pitcher ma nouvelle boîte, mais en tout cas, ça sera dans le secteur FinTech, donc Finance, pour répondre justement à une grosse problématique qu'ont les banques, les assurances, etc. aujourd'hui et qui s'inscrit complètement dans les tendances d'aujourd'hui grâce à des technologies très innovantes, donc à vraiment prendre en main et à utiliser justement pour répondre en tout cas à des problématiques et apporter des solutions concrètes. Donc, voilà les projets. Pour vous Isabelle, les prochaines étapes des vies de vos entreprises ? – Alors, la grande étape, c'est la conquête du monde avec la marque Osalis. Mon combat, c'est les femmes depuis 20 ans, donc une marque pensée, dédiée aux femmes touchées par le cancer et qui répond à leurs difficultés et les ramène petit à petit à la salle de bain et à l'estime d'elles-mêmes. Donc, c'est le grand projet du groupe Osalis. – C'est important. Et pour vous, Cyrielle, la toute dernière étape de votre accompagnement pour les sédants ou pour les repreneurs, c'est quoi ? – La dernière étape, c'est effectivement de passer de « je suis dirigeant, je vais faire autre chose ». Donc, c'est changer, c'est un projet de vie à un moment assez important. Et c'est de les accompagner jusqu'à la fin de cette période-là et de les rassurer jusqu'à ce moment-là. – Et les projets pour vous au sein de votre cabinet ? – Alors, nous, l'Argillière Finance, effectivement, on est assez dynamique et plutôt en progression. On a fait rentrer un nouvel actionnaire il y a quelques mois au capital qui s'appelle le groupe Crystal qui distribue des solutions patrimoniales. Donc, maintenant, on est un petit peu aussi sur le côté patrimoine personnel du dirigeant pour l'accompagner dans sa globalité. Et les équipes grossissent de jour en jour et l'objectif, ce sera de continuer à accompagner de cette façon-là et du mieux qu'on peut tous nos clients dans leurs projets. – Que du positif pour toutes les trois. Un dernier mot positif pour les personnes qui nous regardent. Un tout dernier conseil, Isabelle ? – Moi, je dirais, mesdames, lancez-vous, puisque c'est businesswoman. Lancez-vous, ayez confiance en vous. Et certains disent qu'il vaut mieux changer ses rêves plutôt que l'ordre du monde. Moi, j'ai l'habitude de dire que je crée mon ordre. – C'est plutôt l'inverse. Arbia ? – Pareil, arrêtez de réfléchir, parce que c'est très féminin. On réfléchit beaucoup et du coup, quand on réfléchit, on trouve énormément de doutes et du coup, on saute pas le pas. Alors que dès qu'on saute dans l'aventure entrepreneuriale, on ne regarde plus derrière. Franchement, on est pris directement par l'aventure. Et surtout, entourez-vous. Entourez-vous par des gens meilleurs que vous. Parce que c'est ça, un vrai entrepreneur, un vrai leader. – Parole d'entrepreneur. Et Cyrielle, le mot de la fin. – Je vais reprendre, entourez-vous, que je trouve ça plutôt bien. Et sinon, oui, entreprenez, faites des choses qui vous passionnent, des choses qui guident vos journées. Et allez-y. – Merci. Le rachat ou la vente d'une entreprise, vous l'avez compris, c'est accessible à tous du moment que l'on a défini un projet, que l'on s'y prépare et que l'on reste patient jusqu'aujourd'hui. Finalement, c'est un peu des airs de mariage, tout ça, ou d'anniversaire. Et d'ailleurs, je crois savoir que c'est le vôtre, Isabelle, aujourd'hui. Donc, au nom de toute l'équipe de Demain TV, de We Do Biz et de nos partenaires, on vous souhaite un bel anniversaire, une belle continuation pour vos projets, une belle continuation également aussi pour Cyrielle et Arbia. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau pour partager vos expériences. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On espère que vos aventures entrepreneuriales ne font que commencer et ont inspiré nos téléspectateurs. Téléspectateurs qui peuvent voir ou revoir cette émission sur ellesentreprennent.fr, wedoobis.com et bien sûr demain.fr. À très bientôt pour rencontrer d'autres femmes qui ont réussi et qui prouvent une fois de plus que derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF C'est la MAF Sous-titrage Société Radio-Canada